Bonjour, je vais vous présenter les manipulations afin de déterminer un groupe sanguin. Donc, la première étape, ça va être de préparer nos lames. Donc, je vais préparer des lames ici avec deux serres, un pour l'anticorps A, l'anticorps B et pour le RH. Ensuite, je vais venir déposer une goutte de sang sur chacun de mes serres. Donc, je vais commencer par désinfecter le doigt sur lequel je vais piquer. Donc, ça, je prends une lancette, je vais venir piquer mon bout de doigt. Puis, je vais venir déposer une goutte sur chacun de mes serres. Ensuite de ça, je vais venir déposer mes sérums, anti-corps A, anti-corps B et le RH, sur mes gouttes de sang. Donc, je dépose deux gouttes sur chacun de mes gouttes de sang. Ensuite de ça, je viens mélanger ma goutte de sang aux anticorps. Donc, j'utilise un cure-dent par anti-corps pour ne pas les mélanger. Il va y avoir des faux résultats. Puis ensuite, on va pouvoir observer s'il y a agglutination ou non de mon sang. Pour le RH, on va venir le déposer comme ça sur une petite lampe chauffante parce que le RH, il ressort moins bien. Il faut la chauffer un petit peu. Donc, après quelques minutes seulement, on peut venir observer les résultats. Donc, si je suis de groupe sanguin A, il va y avoir une agglutination avec l'anticorps A. Si je suis de groupe B, il va y avoir une agglutination dans ma goutte où j'ai mis mon sérum anticorps B. Si je suis de groupe AB, il va y avoir une agglutination dans les deux cas, dans l'anti-A et l'anti-B. Si je suis de groupe O, il n'y aura aucune agglutination. Et pour le RH, ici, c'est la même chose. Si je suis positive, ça va agglutiner. Si je suis négative, il n'y aura pas d'agglutination. Donc, c'est ce qui met fin aux manipulations pour les groupes sanguins.